bonjour mes élèves de la quatrième année primaire qui travaille sur le manuel mes apprentissages soyez le bienvenu dans une nouvelle leçon aujourd'hui avec une leçon de grammaire on va apprendre comment identifier et utiliser les compléments de verbes c'est au dé et c'est oui et n'est ni l'homme gade n'te à l'incha'allah qu'est-ce qu'il n'a n'a n'te à l'fou m'st'aim l'eau m'foulu bih diya l'feil l'eca d'alikon c'est au dé ou bien c'est m'foulu bih mou bachir ou m'foulu bih mou bachir donc les compléments de verbes il m'foulu diya l'feil se roudé il se wii l'halaqa l'oula ce que je sais ce que je sais grand-père accompagne naël et son frère adam en forêt j'pnaf dors l'eqbal aljad yurafiqo na'il ou l'achdié l'adam il a l'raba les arbres passent par différentes étapes enna l'achgare t'amur m'jmoua amal marahil finna mou diya l'a donc aschna tolob manna hana separe separe anny ffraq bain separe d'un trey anny ffraq bahuahd l'chat bain l'u groupe nominal sujei qui s'ksyb g n s du groupe verbal jv donc il a khdina l'joumla radil kaw grand-père oua l'u groupe nominal sujei ou ma tabaqa btidaan mil fiili l'a akher l'joumla saa roprésent l'u groupe verbal y ne kem tlina mjmoua al fiiliya a akhampani nael et son frère adam enforin pour la deuxième phrase les arbres y l'u groupe nominal sujei ou ma tabaqa munti anmil fiili l'a nihayet l'joumla yu tabaqa de groupe verbal donc passe par différentes étapes c'est le groupe verbal n'shofu je réfléchis et je manipule la grand bien le grand-père accompagne les deux garçons il n'y enna hurrafaqa l'waladayn ou yurafiqo le papi parle à ses p'tits enfants et tehaddat les atfalihi sira nael nael kem angloub l'arabia nael nael et son frère se souvienne de l'explication qui tzedakorum ziyan dek l'explication li'a taoum l'jaddi diyal hum mali mshau l'arabia idan as no tolob mani iina separe kem aadna fil l'ouwal d'antre l'u groupe nominal sujei du groupe verbal dans chaque phrase fsal dain l'u groupe nominal ou l'u groupe verbal donc l'u groupe nominal sujei oua l'u groupe paire voilà ma tabaqa mtida amil fiili quouni htani n'hiayet l'joumla yu shakil l'u groupe verbal l'uwal akkampani les deux garçon aadakoul l'u groupe verbal l'u papi parli a ses ptis-enfants donc l'u papi oua l'u groupe nominal sujei parli a ses ptis-enfants oua l'u groupe verbal nael et son frère adub juj oua l'u groupe nominal sujei se souvienne btida amil fiili n'hiayet l'joumla yuwa l'u groupe verbal un choufou acheu n'a tolab mnaf la kesson tkho galk ontoug acheu dowar le verbe dans chaque groupe verbal donc galdin choudou le groupe verbal huwa ggwna abtida amil fiili n'hiayet l'joumla galdik acheu l'u dowar ala kul fiili donc galdna akkampani c'est le verbe la deuxième phrase parle ou la troisième phrase se souvienne c'est un verbe pronominal acheu l'mni l'hamel tenif la kesson tkho galk soulini l'u groupe nominal plasé juste après l'u verbe yani ja mou bacharatan ba'da l fiil dans la phrase a ha la phrase a donc ha wad na l fiil akkampani c'est le verbe akkampani donc l'u groupe nominal l'i ja mba'da mou bacharatan huwa les deux garçons ni galdi gulina mba'd salah yadiru wajka salah had li deux garçons wach na'arfu dars diana lu komplement d'obji dans la phrase a safi galk peut tu le suprimi wach na kdron suprimi on peut suprimi hali yumkinu izalat had li deux garçons min l'joumla ila hiidna galdi gulu l'u groupe ekampani l'joumla asbah hati bila makna akkampani ki yurafiqo men donc hana on ne peut pas le suprimi la yumkinu na izalatuhu o masjuh donc on dit peut tu le suprimi non on ne peut pas le suprimi inna l'joumla mwachibqa nda ma'ana innaura pa de sens les deux garçons komplet tradiati nana l'magna derek les deux garçons komplet le verbe inna had le groupe nomina l'suji li hudarna ali yutemim ou la yukimim l'fihil donc hana bajgunna galik il complète le verbe akkampani wa hada donc c'est un complément d'obji direct ni hada les deux garçons akkampani ki frmukabili katahatina an se od mufuul bi mubashir savain mufuul bi mubashir wala ha wal se od limishul la question 4 maintenant voilà Dans la phrase C Il y a une licence frère qui se souvient de l'explication Quel petit mot ? C'est par le verbe de complément Je vais vous voir le mot qui s'inclenche Le mot qui s'inclenche Dois Deux Deux Le petit mot Deux Donc on va voir C'est La preposition De L'explication Cette phrase Deux Voilà complet l'essence de verbe ! L'ennemi le tœtémibama, l'efiél sœuvien , car ce n'est pas fini mon exemple, ce n'est pas le signifiant. Sœuvien, c'est un complément d'objet indirect. Maintenant c'est un coût défié que ça se fait mal à l'é coordinateur. C'est ainsi que la compréhension du verbe est ciné le public. Voilà, ce n'est pas le compliment, donc il est lié au verbe par la preposition 2. C'est une explication qui est une explication. Maintenant, regardez la question. Comment dit-on-tour la preposition insuline le complément dans la phrase B ? Donc, il y a la phrase B, c'est un tour la preposition. C'est un tour de la preposition. C'est un tour de la compréhension. Et on tour de la compréhension. Et comment dit-on-tour ? Il souligne le complément dans la phrase B. Le complément est-ce. A, c'est petit-enfant. C'est-ce que c'est un C-O-I. C'est-ce que j'ai appréhension. C'est-ce que j'ai appréhension. Complète la règle avec indirect, direct, complet. On a déjà travaillé. C'est-ce que j'ai appréhension. Il peut être direct, complement d'objet direct. C'est-ce que j'ai appréhension. C'est-ce que j'ai appréhension. C'est-ce que j'ai appréhension. C'est-ce que j'ai appréhension. Ça fait C-O-I, complement d'objet indirect. Quand tu es précédé, d'une préposition A ou 2. Il faut avoir un direct Et il faut avoir un direct Et il faut avoir un direct Il faut avoir un direct Et il faut avoir un direct A ou la 2 Par exemple Adam Ecoute son grand-père Ecoute qui ? C'est un grand-père C'est un C C'est un D Et tu écris Tu écris A tout est ami Tu écris Donc c'est un direct C'est un direct Mais il faut avoir un direct Preposition C'est un C C'est un C Je vais vérifier Mais Zaki C'est un C Nousначons donc le verbe En place le lien Nous serons le complément d'objets directement dans ses frères D'où on va savoir le culpement d'objets directement On va savoir le culpement d'objets directement A ficar le culpement d'objets directement Je ne sais pas si c'est le culpement d'objets directement Je ne sais pas si c'est le culpement d'objets directement A plus en respect la force Donc c'est un verbe Respect La force c'est un COD nous pensons à l'avenir de cette région nous pensons à l'avenir de cette région donc bien sûr il y a un vrai verbe que nous pensons mais il y a un préposition A à l'avenir donc nous avons réussi à nous terminer la préposition A et nous devons faire la préposition et nous devons faire le COE nous devons faire le COD tu prends soin de ton arbre tu prends soin de quoi ? donc le verbe est de prendre et il y a un soin de ton arbre c'est tout ça tu prends soin c'est le complément d'objet direct c'est autre chose nous ne nous pensons pas nous avons la préposition 2 donc nous ne pensons pas le garde forestier conseil comme on l'a dit les promeneurs y'ençoivent que nous t'ajouer dans le 4 donc conseil c'est le verbe et le promeneur c'est le CROD conseil on va voir ce que nous avons sur le CROE dans les phrases suivantes nous demandons à l'avenir dans le CROD dans le CROD nous demandons à l'avenir le CROD nous demandons pour nous savoir qu'on est dans la préposition ou la D donc le professeur écrit à l'avenir il répond à son professeur il répond à son professeur il répond à son professeur donc il répond à son professeur la forêt a pris feu donc nous n'avons pas le CROE donc nous n'avons pas le CROE donc c'est l'avoir et c'est le participe dans le verbe prendre donc après quoi ? le feu c'est le CROD donc nous n'avons pas le CROE il est sauvage tu te méfie de cet animal nous avons deux cet animal donc cette caméra c'est un COE il est sauvage c'est le CROE c'est le CROE c'est le CROE